Et ils ont tous des connaissances parfaitement érudites. Ils maîtrisent leurs sujets, ce sont des... Ça nous arrive souvent de parler de ça. Oui, bien sûr. En un mot, Siva est fascinant par la construction qu'il propose, par les pièges qu'il nous tend en nous donnant l'impression que Dix se livre totalement, alors que je pense qu'au contraire c'est une livraison totalement maîtrisée. Et il, pour donner simplement mon point de vue, il n'est pas totalement abouti. D'ailleurs, Dix, pour le roman suivant, l'invasion divine, fait un mouvement de bascule total. C'est un roman de science-fiction. Dans Siva, c'est un roman réaliste, si ce n'est qu'il y a Dieu qui intervient. Enfin, je dis Dieu, mais bon, on peut l'appeler de quantité de noms. Ça, c'est pas gérant. Dans l'invasion divine, tout le programme théorique du roman précédent est intégré. Nous sommes dans un futur et Dieu décide, cette fois, d'opérer sa nouvelle révélation et de revenir sur Terre. Par le biais d'un petit enfant qui s'appelle Emmanuel, qui va revenir sur Terre pour s'attendre le lien, en luttant contre Bélial, les forces du mal. En un mot, tout le programme d'annonce mystique qui était un petit peu complexe dans le roman précédent est totalement intégré ici dans un roman de science-fiction qui avance très rapidement avec son quota de scènes d'action, de scènes amusantes et de scènes particulièrement surréalistes. Mais ce qui est intéressant aussi dans ce roman, c'est tout le travail en profondeur. Donc là, il est temps de parler de temps orthogonal. Une des grandes idées de Philippe Cadic dans sa révélation, c'est que le temps n'existe pas. Et qu'au contraire, nous sommes dans un éternel présent. Avec Dieu, Siva, qui a comme capacité de reprogrammer en permanence ce présent pour nous faire aller d'un état qui serait, si vous voulez, de l'enfer, pour nous faire aller jusqu'au paradis. Et chaque fois qu'il reprogramme, la réalité change. Créant de facto des réalités parallèles dont on peut avoir des fois la préscience. Comme le rapporte plusieurs fois Philippe Cadic, c'est le fait d'entrer dans sa salle de bain et de chercher la petite ficelle qui allume la lumière. Il a cherché authentiquement, alors que dans sa salle de bain, depuis toujours, c'était un interrupteur qui était à la gauche de la porte. Donc tous les phénomènes de déjà-vu, de prémonition, etc. A tel point que Dick va même penser que « Coule et Mélard » dit le policier, c'est ce qu'il dit dans la conférence de Metz, n'est pas un roman de fiction. C'est un roman qui raconte un présent antérieur. Et je trouve que c'est l'idée des idées les plus folles de la conférence. Ce n'est pas tellement qu'ils nous disent « J'ai vu Dieu », mais c'est qu'ils nous disent « Mon livre raconte la réalité. » Enfin, fermons la parenthèse. Donc, dans l'invasion divine, le temps orthogonal se manifeste dans toutes les dernières pages, avec Dieu qui va modifier, enfin Emmanuel, qui va modifier la réalité progressivement. Et on a notre personnage principal qui va passer d'une réalité à l'autre. Ce qui fait qu'à la fin, on ne sait plus, mais il est impossible de le déterminer, à quel degré nous sommes dans le réel. Est-ce que nous sommes dans une folie, dans un pur fantasme du personnage, parce que le réel ultime correspond à ses rêves intimes. Donc, voilà, le roman fonctionne comme étant une application de toute une série de théories. Encore une fois, à titre personnel, je ne suis pas totalement convaincu. Parce que tout ce qui me plaisait bien dans l'autre, les discussions, les controverses, ça disparaît totalement dans le... Une fois que Dieu est présent et qu'il est en train de lutter pour reprendre le pouvoir, bon, voilà, qu'est-ce qu'on voulait raconter d'autre ? Si ce n'est que comme c'est un roman de Philippe Cadic, le problème, c'est que Dieu est devenu amnésique. Donc, c'est un Dieu brisé qui doit d'abord se souvenir de son propre nom pour pouvoir rétablir son pouvoir. C'est pour ça que le dernier roman publié de Philippe Cadic est à mes yeux totalement bouleversant, parce qu'après deux formes qui ne sont pas totalement abouties, il parvient à produire une note parfaite. Et une note parfaite qui sonne parfaitement de la première à la dernière page. On l'a évoqué tout à l'heure, il y a la création de ce personnage d'Angel Archer qui est totalement atypique dans l'œuvre de Dick et qui montre que brutalement, il est capable de se réinventer et de réinventer toutes ses propres ficelles narratives, tous ses trucs, tous ses fétiches. De plus, Philippe Cadic, pour écrire ce livre, a refusé le plus gros contrat de sa carrière. Rappelez-vous, Blade Runner est sorti en 1982. Tout le monde était persuadé que ça allait être le nouveau Star Wars. Ça a été un bide monstrueux, cet été-là, tout le monde est allé voir E.T. Mais bon, à l'époque, personne ne le savait. Donc on avait proposé à Dick d'écrire la novelisation du film. Avec une seule condition, on fait disparaître le précédent livre et il n'existera plus que la novelisation. Son agent estimait que les gains potentiels après la sortie du film pouvaient s'élever à 400 000 dollars. Je ne sais pas, mais on comprend qu'il ait pu hésiter. Et il a refusé. Il a refusé pour accepter au contraire un contrat nettement moindre et écrire la transmutation de Timothy Archer. Donc là, on a vraiment un roman qui est d'une intégrité absolue. Donc, il y a la création du personnage d'Angela Archer. Il y a ce personnage qui, le jour de la mort de John Lennon, se rend pour assister à une conférence organisée par une espèce de gourou New Age. Elle y va, elle s'ennuie à la pâle morale, John Lennon est mort, et elle va rêvasser. Et tout le roman va être cette rêverie. Et cette rêverie va être l'histoire de cette femme à travers le personnage de Timothy Archer basé sur l'évêque Pike, qui avait réellement existé, qui avait été amie avec Philippe Cadic, et qui avait beaucoup travaillé justement sur les premiers chrétiens et cette possibilité que dans les écrits de la mère morte, on trouve des révélations concernant ce qui était réellement Dieu. Sauf que dans le livre...